Nang's reborn Je cherchais du travail et je suis allé d'interview après un autre mais cependant je ne pouvais pas trouver un emploi. Une fois que je suis arrivé à la conclusion que je ne pourrais jamais trouver un travail, j'étais tellement déçu et je me suis senti abandonné par Dieu et tout le monde. En conséquence j'ai abandonné la tradition d'assister à la messe aux paroisse tous les dimanches. Ce furent des moments extrêmes de difficulté pour moi. A ce stade mes parents étaient déjà morts et il n'y avait personne pour nous soutenir. A cet effet je devais me lever, mais cette transition n'était pas facile. Il n'y avait pas de travail dans la ville pour moi. En ce temps d'incertitude j'ai décidé de survivre d'une façon ou d'une autre. Étant donné que j'étais un technicien, j'ai décidé d'ouvrir un magasin électronique de réparation, afin de réparer les équipements électroniques pour que je puisse avoir quelque chose. Une fois que j'ai mis à place ce magasin j'ai rassemblé des jeunes et nous avons formé une gang. J'étais le chef de cette bande de jeunes qui étaient des voleurs. En même temps je gérais le magasin électronique. Je déployais ces jeunes dans la nuit pour aller voler les gens. En conséquence ils venaient avec de l'argent et beaucoup d'autres choses. Dans la mesure que j'étais le chef de ce groupe, je t'ai supposé partager les butins parmi les membres de ce clique. C'était le style de vie que j'avais adoré pour survivre. Un peu plus tard, j'ai commencé à envisager d'obtenir des armes afin que nous puissions nous armer. Je pensais que le vol à main armée était la solution. Je pensais que ça va nous donner plus d'argent et ça va nous propulser vers l'avant et nous sortir de la pauvreté. En fait, je voulais armer ce groupe de jeunes qui faisait partie de mon gang qui avait déjà l'expérience du braquage. Un jour j'étais dans mon magasin sous l'arbre, et je méditais profondément sur le vol à main armée, quand soudainement quelque chose au-delà de l'ordinaire arriva. À ce moment j'entendais un oiseau faire du bruit. Étrangement je pouvais comprendre la signification du bruit que faisait cet oiseau. Je pensais au vol à main armée, quand soudainement cet oiseau a commencé à me réprimander comme s'il connaissait mes pensées. L'oiseau qui était au sommet de l'arbre me reprochait et me réprimandait à cause du genre de pensées que j'entretenais dans mon esprit. Il me disait, « John, tu vas abandonner ces mauvaises pensées de vol à main armée. Je t'ai choisi et je t'ai mis à part pour me servir. » Le Seigneur me parla à travers cet oiseau. Malgré le fait qu'à ce stade de ma vie j'étais un païen et un criminel, alors que cet oiseau était en train de me parler, il y avait un soldat qui se tenait autour de mon boutique. Je lui ai demandé, « Monsieur, entendez-vous l'oiseau sur l'arbre ? » Il me répondut qu'il entend juste le bruit de l'oiseau. Je lui ai demandé, « Entendez-vous ce qu'il est en train de dire ? » Le soldat me répondut qu'il entend juste le bruit. « Bien-aimé, c'est de cette façon que je suis venu au Seigneur. » J'étais jamais évangélisé. Quand j'entendais cet oiseau parler j'étais paniqué et je pensais que je perdais la tête et devenais fou. L'oiseau me disait, « John, tu ferais le tour du monde pour prêcher l'évangile. Je t'utiliserai et les gens parleront de toi. » À ce moment je pensais que je perdais la tête. Je pensais que cela était l'implication. de voler les biens de Jean. Je pensais peut-être que nos victimes de vols a riposté d'une manière mystique pour se venger, aussitôt que l'oiseau a cessé de me parler. J'ai immédiatement entendu le parole que l'oiseau avait déclaré se repeter dans mon cœur. Je pouvais entendre les mêmes paroles que l'oiseau a parlé mais cette fois dans mon cœur, une voix me disait, « Je vais te faire mon serviteur. Dans ce pays les gens parleront de toi, et tu feras le tour du monde. » Bien-aimé, même aujourd'hui Dieu me parle d'une voix audible. Le Seigneur me révèle des choses. Il y a des choses cachées qui vont arriver. Quand je suis entrée à la maison, j'ai expliqué à un ami ce qui m'arrivait. Il pensait que je devenais fou. Je n'étais pas moi-même ce jour-là. J'étais troublée. Je me disais que j'ai volé des biens d'autrui. Voici le résultat. C'était dans la nuit quand je suis allée dormir que les choses ont dégénéré. Je dormais profondément quand j'ai entendu une voix m'appeler et me demander de me réveiller. Dès que je me suis réveillée, j'ai immédiatement remarqué que mon corps dormait. C'était donc mon esprit qui s'est levé. La voix me dit, « Jaune, nous devons visiter le monde, frères et sœurs. » Je pouvais entendre quelqu'un parler mais je ne pouvais pas voir la personne. Pourtant sa présence était là, donc il n'y avait aucun doute en moi. C'était Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu cette nuit-là, il me dit « Nous devons visiter le monde. » Tout de suite Jésus me transporta en Europe. Mais je n'ai jamais été en Europe auparavant. Puis nous sommes allés en Asie et en Amérique. Jésus me dit, « Jaune, toutes ces terres et ces gens sont les œuvres de mes mains. J'ai fait toutes ces choses. » La voix de Jésus était claire et explicite. Même aujourd'hui il me parle clairement et explicitement. Quand nous avons visité le continent africain, j'ai remarqué que les autres continents étaient différents de l'Afrique. Quand nous voyageons sur le continent africain j'ai vu beaucoup de matières premières. J'ai remarqué que tous les océans et les mers se dirigeaient vers l'Afrique, dit Jésus. Je voulais que l'Afrique soit la réserve de matières premières mondiales. L'instabilité en Afrique est le résultat de la lutte de puissance mondiale pour ces matières premières. Puis je me suis réveillé du sommeil. Malgré cette expérience je n'étais pas converti. Ce jour-là je suis sorti avec ma copine et nous sommes allés dans les bars et les discothèques. Les jours suivants il y avait un silence. Je ne pouvais plus entendre la voix de Jésus. Quand j'ai remarqué que ce silence se prolongeait, j'ai décidé de me discipliner. En conséquence j'ai entendu la voix de Jésus-Christ à nouveau. Jésus me dit, « Jean, je veux te montrer les conséquences du conflit et de la guerre qui a éclaté dans le ciel, et l'endroit où Lucifer et ses anges sont tombés. » Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Jésus dit, « Voici ce qui arriva à la suite de la guerre. Immédiatement nous avons voyagé sous l'océan Atlantique. Il était massif et glorieux. Nous nous sommes arrêtés au milieu de l'océan. » Jésus dit, « Nous devons maintenant descendre dans l'eau. Nous avons commencé à descendre sous l'eau. C'était vraiment profond. Je suis descendu jusqu'à un point où j'atteins le fond de l'océan. » Soudainement je me suis retrouvée dans un monde inconnu et mystérieux. C'était un royaume massif, une ville très occupée avec beaucoup de population. Soudainement j'ai vu un monstre énorme dans un auditorium. Ce monstre était un dragon. Il avait plusieurs têtes. Il s'adressait aux délégués et représentants qui sont venus de toute la terre avec beaucoup d'arrogance et de violence. Dans l'assistance il y avait des gens venus de par le monde. Le dragon qui s'adressait à l'auditoire proféré de blasphème contre Dieu avec gravité et violence. Jésus me dit, « Ceux-ci sont des puissances et de forces qui habitent l'océan. » Il montait et immerge régulièrement de l'océan à la surface de la terre, afin d'influencer et de manipuler le peuple du monde et le pousser à la rébellion contre Dieu. Ensuite il retournait dans l'océan profond. La Bible dit, « J'ai vu une bête avec dix cornes et sept têtes émergeant de la mer. » Il y avait dix couronnes royales sur ses cornes et des nombres blasphématoires sur ses têtes. La bête que j'ai vue était comme un léopard, avec les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. Et le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et sa grande autorité. Ainsi donc, les eaux océaniques et le siège et la résidence des puissances qui ont assiégé et pris contrôle de la terre. Jésus me dit que ces forces demoniaques sont sous le commandement des anges déchus qui sont tombés dans le firmament. Une fois que cette visite était terminée, quand j'étais sur le point de quitter le royaume marin sous l'océan j'ai été arrêté et enchaîné par les démons, qui m'ont fait savoir que je suis entré dans leur dimension illégalement, et donc ils ne vont pas me laisser exposer leurs secrets. J'étais en état d'arrestation, alors que j'étais entre leurs mains. J'ai entendu Jésus me demander de chanter des quantiques de louanges et adorations, et dès que j'ai commencé à chanter le louange et adoration les chaînes qui étaient sur moi sont tombées, et je suis sorti de l'océan. Pendant que je chantais un ami qui dormait à mes côtés m'a entendu et il m'a réveillé. Il me dit, les gens sont en train de dormir et vous chantez en sommeil. Cette expérience m'avait terrifiée. Ainsi je me suis dit que je devais venir à Jésus-Christ. Au départ je suis allé voir un prêtre catholique de notre paroisse, j'ai rencontré le Père supérieur et je lui ai parlé de mon expérience. Le prêtre m'a écouté attentivement sans dire un mot, il m'a observé profondément avec son lunette, puis il est entré dans la paroisse, quand il est sorti de la paroisse, j'ai remarqué qu'il a changé le lunette, il enleva le lunette qu'il avait mis, et il mis un autre lunette qui était étrange et mystérieux. Je ne sais pas pourquoi ce dernier avait changé de lunette après avoir écouté l'histoire de ma visite sous l'océan. Dès que mon père est sorti de la paroisse il m'observa attentivement avec son lunette mystérieux, puis il me dit, mon fils, un homme ordinaire ne peut pas voir ces choses que vous avez vues, vous êtes gratifié par Dieu. Il me dit, étant donné que vous n'êtes plus catholique, prenez ces livres et lisez-les. À vrai dire, les prêtres catholiques ne sont pas étrangers au royaume marin et au monde spirituel. Plus tard, quand j'ai rencontré mon histoire aux hommes de Dieu, à propos de ces visites et de la voix que j'entendais, ils m'ont dit que c'était la même voix qui a parlé aux prophètes dans la Bible. Quelques jours plus tard, Jésus est venu et m'a dit, tu dois aller annoncer au monde les choses que vous avez vues, et vous devez prêcher l'évangile parce que le jugement et la destruction viendront sur les gens du monde qui ont rejeté l'évangile. Puis le Seigneur me dit, John, je vais vous montrer trois sortes d'esprits qui causent le mal sur la terre. Jésus dit, mon fils, à la suite de la guerre dans le ciel, résultant de la rébellion de Lucifer, et l'insurrection des anges, de nombreux anges hérétiques et apostates furent chassés de leur patrie. Beaucoup des anges qui ont été chassés du ciel n'ont pas débarqué sur la terre, mais ils tombèrent dans le vide noir au-delà de la frontière du royaume des cieux. Dans le firmament, pourtant, malgré le fait que ces anges sont tombés dans le second ciel, leur attention n'est pas concentrée sur le troisième ciel mais plutôt sur la terre. Puisqu'ils sont perdus la guerre au ciel, ils savent que toute tentative de lancer un assaut et une nouvelle guerre aux portes du ciel va échouer. En effet le troisième ciel est l'habitation de Dieu. Partant de ce fait, les anges déchus qui recitent dans le firmament ont orienté leur attention sur la terre et les hommes vivants sur la terre. Jésus me dit, « Jaune, ces anges rebelles dans le firmament au second ciel sont les forces et les puissances qui gouvernent la terre entière. Frères et sœurs, quand j'ai vu ces anges déchus dans le second ciel j'étais époustouflé par leur beauté. Ces anges du second ciel sont faits de lumière. Leur corps a été construit avec des pierres précieuses qui rayonnaient d'une grande lumière. Ils étaient rayonnants et brillants. Dieu n'a pas enlevé leur puissance ni leur beauté. Ils vivent au second ciel. Ce sont eux qui influencent toute la terre. Ils ont pris contrôle de la terre entière et ils dominent la terre. Ils sont responsables du mal qui règne sur la terre. Jésus me dit, « Ces anges déchus qui sont dans le firmament ne descendent pas nécessairement sur la terre pour exécuter le mal, parce qu'ils ont des esprits impurs appelés démons, qui sont sous leur commandement et ordre. Ces anges rebelles ont déployé des esprits impurs sur la terre. Ces esprits impurs qui sont des démons reçoivent des instructions et des ordres des anges hérétiques et apostates, qui résident au firmament dans le deuxième ciel, afin d'exécuter leur volonté. Il y a donc des milliards de démons qui opèrent à la surface de la terre, qui reçoivent des ordres et des instructions venant de ces puissants anges déchus, qui sont stationnés dans l'espace au deuxième ciel. Ces démons n'ont pas de corps. Ils peuvent traverser le mur et les éléments physiques. Mais ces forces maléfiques gardent leur distance de chrétiens. En effet, quand un homme donne sa vie à Jésus, il reçoit le Saint-Esprit en lui. La présence de Saint-Esprit rend la personne brûlant, ardent et enflammée. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu ont le feu en eux et ils sont embrasés. Ainsi donc, dès que ces esprits impurs qui sont des démons rencontrent un chrétien qui a l'Esprit Saint, ils gardent distance. Ils dévient et changent la route pour éviter la flamme de feu dans le croyant. La Bible dit, Jean était une lampe qui brûlait, et donnait la lumière. Et vous étiez disposés pour une saison à se prélasser dans sa lumière. Jésus me dit, quand vous vivez dans le péché, ces esprits impurs déployés par les anges déchus peuvent entrer dans votre vie. Mais il faut retenir ce sont des anges déchus qui ordonnent ces démons de perpétrer le mal et détruire les hommes à la surface de la terre. Ils causent le chaos et l'effusion du sang sur la terre. Ils sont à la base de la guerre et conflits armés sur la terre. Alors que le Seigneur Jésus parlait j'ai vu toute la terre en difficulté à cause de milliards de ces mauvais esprits qui reçoivent des ordres des anges déchus. Ces esprits impurs ont investi et assiégé toute la terre. J'ai vu des guerres dans le pays de la terre à cause de ces esprits impurs. J'ai demandé à Jésus, pourquoi me montrez-vous ces choses ? Jésus me dit, allez et dites à l'humanité, pour échapper ces démons ils ont besoin d'une repentance honnête et sincère. Le monde était en trouble à cause de démons. Jésus m'a montré des crimes et des exactions de guerre. Comment les innocents sont massacrés. Ensuite j'ai vu comment tout sur la terre était filmé et enregistré. J'ai vu des jeunes gens dans le braquage et vol à main armé à cause des démons qui les influençaient. Jésus me montra des démons qui influencent les hommes à se marier avec des hommes. Des femmes à se marier avec des femmes. Pourtant le bête mâle ne couche jamais avec les bêtes mâles. Le bête femelle ne couche jamais avec le bête femelle. Jésus dit, comment un homme que j'ai créé à mon image et ressemblance est descendu à ce niveau de pratique sexuelle contre nature. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme des choses infâmes. Jésus dit, John, vous souvenez-vous de ce que j'ai fait dans la ville de Sodome et de Gomorre ? Si ce monde ne se repent pas, je jugerai le monde comme je l'ai fait avec la ville de Sodome et Gomorre. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Jésus me dit avec compassion pour le monde. Jésus me dit, si je tuais Moïse et je l'ai enterré à cause de la désobéissance qui peut être sauvée sans l'obéissance, écoute mes paroles parce qu'ils sont vrais et vont s'accomplir. Je ne suis pas venu à toi avec joie mais avec inquiétude. Si les gens ne se repentent pas, si les gens échouent à garder mes paroles le jugement arrive, le jour de l'Eternel arrive, ce jour sera un jour de colère, un jour de troubles et de détresse, un jour de destruction et de désolation, un jour de ténèbres et de nuages. Jésus dit, ceci est la condition du monde, les gens doivent se repentir parce que mon temps approche, le jugement arrive, que ceux qui viennent à l'église passent par une repentance sincère. Aujourd'hui beaucoup joint l'église sans passer par la repentance et la conversion, les gens doivent confesser et abandonner leur péché et changer le mode de vie parce que le jugement arrive. Allez dire au monde ce que vous avez vu, ne craignez rien, proclamez la vérité. Si le monde ne veut pas se repentir, le monde sera frappé par le jugement, voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque personne selon ce qu'il a fait, frères et sœurs, mon message principal est la repentance, la sanctification et la purification, ceux-ci ne sont pas des messages enthousiastiques. Nous savons que les prédicateurs de la prospérité sont ceux qui attirent tout le monde parce que beaucoup sont attachés au monde matériel qui est destiné à la destruction. Puis Jésus me dit, vous devez prêcher la repentance à l'humanité parce que beaucoup d'églises ne le font pas. Alors Jésus me dit, voici ce qui arrive quand un homme meurt avant le temps que je lui ai attribué, quand un homme meurt avant son temps son esprit va errer. Étant donné que le monde est contrôlé par des anges déchus, les démons vont capturer cet homme et ils le forceront à entrer en accord avec eux. En fait ils vont l'enrôler dans l'armée de Lucifer et le déployer sur la terre pour travailler pour le royaume des ténèbres. Il travaillera pour le monde des ténèbres jusqu'à ce qu'il atteigne le nombre d'années que je lui ai attribué. Ainsi donc, à la fin des temps, le diable utilise les esprits humains et les fait travailler comme des démons. Beaucoup de gens qui sont morts avant leur temps sont enrôlés dans l'armée de Lucifer. Ils travaillent et fonctionnent comme des démons sur la terre pour le monde des ténèbres. Pourtant ils sont déjà morts. Ainsi les gens qui meurent à cause de la sorcellerie sont capturés et mis au travail pour le royaume des ténèbres par leurs bourreaux. C'est le troisième type d'esprit opérationnel à la surface de la terre. Ils sont les esprits humains, qui étaient morts prématurément. Dans la partie nord de notre pays, la mort prématurée est fréquente. Les gens meurent prématurément à la suite de sacrifices humains. Ensuite les satanistes se rendent au cimetière la nuit, et ils font sortir leur corps de la tombe. Ensuite ils retournent l'esprit du victime dans son corps. A la suite de ceci la victime va devenir conscient et vivant. Enfin ils vont le mettre au travail et l'enrôler dans l'armée de Satan. Laissez-moi vous informer que beaucoup des étrangers travaillant dans notre pays sont des gens qui sont déjà morts officiellement. Ils sont des gens locaux, qui sont morts victimes de sacrifices humains, puis ils sont renvoyés sur terre avec une fausse identité et fausse apparence. Ainsi, il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas des hommes naturels et normaux. Jésus me dit, quand les années que j'ai allouées à ces hommes seront épuisées, ils finiront dans le sejour des morts. Ils sont le troisième esprit opérationnel à la surface de la terre. Alors que Jésus me parlait des esprits humains qui sont enrôlés dans l'armée de Satan, il me dit, John, aujourd'hui je prends la vie de ta tante. Aussitôt que Jésus a dit cela, immédiatement j'ai vu l'ange de la mort, Apollo, qui a apparu à ma tante. J'étais dans la capitale et ma tante était en province équatoriale, mais cependant je pouvais voir la scène terrifiante de l'apparition de l'ange de la mort à ma tante. Quand Apollo l'ange de la mort est apparu à ma tante, il dit à ma tante, je suis venu te prendre, parce que ton temps sur la terre est fini. Le temps qui t'a été alloué est fini, bien aimé. Beaucoup de gens meurent sous le choc car avant leur mort l'ange de la mort Apollo va apparaître pour délivrer le message de mort et les emporter. Quand l'ange de la mort vient, il n'y a rien qu'un homme puisse faire parce que le temps est fini. Vous ne pouvez pas acheter l'ange de la mort avec de l'argent. Cet ange de la mort fonctionne comme un officier gouvernemental. Il n'a aucun sentiment. Quand j'ai vu cette vision, immédiatement j'ai informé ma mère, elle a eu peur, mais le jour suivant ma tante est décédée. J'ai été surprise. Jésus m'a parlé et a dit que c'est ainsi que le monde fonctionne. Je lui ai demandé ce que nous devions faire. Il a répondu, vous allez devoir me craindre, garder mes paroles et me servir. Tu dois te repentir et te convertir. En outre, il y a des cas où quand un homme meurt son âme sera sur terre pour trois jours, il sera témoin de son funérail et de son enterrement. Quelques jours plus tard, après cette vision j'ai continué à passer deux ans sous l'enseignement des hommes de Dieu. J'étais au genou des apôtres, puis le Seigneur est venu me voir. Il transporta mon esprit dans l'air, et il m'a montré une morgue, où j'ai vu beaucoup de cadavres, mais à ma grande surprise les esprits de ce genre qui était mort étaient autour de leur cadavre, avant de se diriger vers le sejour des morts. Puis le Seigneur me transporta au lieu de repos au paradis, où j'ai vu l'arrivée des ceux qui sont morts en Christ, j'ai vu la construction résidentielle au paradis, j'ai vu des stations du royaume des cieux où les morts en Christ atterrissaient, les morts en Christ venaient de l'Afrique, d'Amérique et du monde et ils atterrissaient dans le station avant-poste, aux frontières du royaume éternel de lumière. Ils étaient vêtus de vêtements de la plus pure blancheur et ils brillaient. Ils ont atterri au lieu de repos pour se reposer de leur travail et attendre l'enlèvement et le grand jour du Seigneur. Seulement ceux qui sont morts en Christ qui entraient au paradis, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. À partir de maintenant où il dit l'esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs actions les suivront. Dans la ville dorée au ciel j'ai vu les gens vêtus de vêtements blancs purs. Alors le Seigneur m'a emmené à la nouvelle ville qui n'était pas encore habitée, la nouvelle Jérusalem. Il n'y avait pas de soleil et la lune, la ville brillait et a été construite en pierre précieuse céleste. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de Dieu, préparée comme une mariée ornée pour son mari, et j'entendis une voix forte du trône disant, voici, la demeure de Dieu est avec les hommes, et il vivra avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. À part ceux qui meurent dans le Seigneur il y a des gens qui sont morts dans leur péché, ils se sont retrouvés dans le seul jour de mort. Ensuite le Seigneur m'a emmené dans un monde où j'ai vu comme des milliards d'enfants, ils pleuraient, c'était comme une maternité. Jésus dit, beaucoup d'enfants que vous voyez ici ont été avortés. La mère, le père et le médecin qui ont aidé d'une manière ou d'une autre dans ces crimes seront jugés. Même si le bébé était juste du sang il y aura du jugement. La poitrine de ces bébés avait des étiquettes avec leur âge quand ils ont été avortés. Ces enfants demandaient justice parce que leur vie était interrompue. Ces bébés criaient fortement et mes oreilles ne pouvaient pas supporter le bruit. Tout comme le sang d'Abel, la Bible dit, la voix de sang de ton frère crie. Et maintenant tu es maudit et banni de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Puis Jésus me dit, regarde ce qui va se passer au temps de la fin. Aussitôt, j'ai vu des tourments, des troubles et des calamités dans le monde. Les étoiles tombaient du ciel. Le soleil était noir et il y avait des gens qui mouraient à cause de la chaleur extrême. Alors Jésus m'a montré le jugement du trône blanc. J'ai vu le monde dans l'impasse. Puis j'ai vu sur une table les livres qui étaient ouverts. Il y avait les vingt-quatre anciens qui étaient assis sur leur trône. Et les gens furent jugés selon leurs œuvres. Jésus me dit, va dire au monde de se repentir car le jugement est inévitable. Premièrement j'ai vu une multitude des anges de Dieu dans le ciel. Ils étaient innombrables. Parmi eux j'ai vu quatre créatures vivantes. Ils avaient six ailes avec beaucoup de visages. Chacun de leurs visages a un sens. Ils étaient plus proches de Dieu mais ils ne pouvaient pas regarder la face de Dieu. Par conséquent, ils devaient couvrir leur visage avec les deux ailes supérieures. Les archanges se tenaient à une distance relative. Les quatre êtres vivantes qui sont plus proches de Dieu recevaient des instructions du Seigneur. Et ils transmettent ces instructions aux archanges. J'ai aussi vu des anges de guerre. Puis j'ai vu des milliards et une myriade des anges. Elles étaient nombreuses autant que les yeux pouvaient voir. Il n'y avait pas de fin à l'armée du Seigneur. Au-delà de ces foules des anges à quatre ailes j'ai vu des milliards des anges à deux ailes. Ils étaient nombreux. Puis j'ai vu sur le trône. Une figure. Une personnage masculine. Il était radiant comme de l'or. Et il brillait, étincelait et scintillait comme un tonnerre. À côté de lui j'ai vu les vingt-quatre anciens sur leur trône. Ils étaient assis comme des membres d'un gouvernement. Puis j'ai vu un puissant archange sonner de la trompette. Par conséquent les gens qui sont morts depuis le commencement de la terre se sont levés de leur tombe. Puis j'ai vu des livres ouverts. Y compris le livre de vie de l'agneau et le livre de souvenirs. J'étais choquée. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre est écrit dans les livres. Même si vous avez donné à quelqu'un une tasse d'eau. Cela est écrit. Quand le Seigneur m'a montré le jugement du trône blanc. Les vingt-quatre anciens étaient assis sur leur trône. La population mondiale passait par la délibération sur la base de ce qui était écrit sur le livre de vie et le livre de souvenirs. La population mondiale qui a été sauvée était trente pour cent. Mais soixante-dix pour cent de la population mondiale était perdue. Alors j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ pleurer pour la population mondiale qui était indigne d'entrer dans la vie éternelle. Et j'ai vu des larmes sur les yeux du Seigneur. Il disait. Je suis mort sur la croix pour ces gens. J'ai souffert sur la croix pour ces gens mais je les ai perdus. La Bible dit. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Sous-titrage ST' 501